bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on va voir le montage de cette petite araignée donc cette petite araignée beaucoup la connaissent c'est très facile à monter c'est pas compliqué mais justement c'est très compliqué pour un débutant donc aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux débutants on va décomposer justement cette petite araignée donc après le préambule de présentation on va passer sur papier et sur papier je vais vous parler de la position des matériaux pourquoi on divise une mouche en trois et ainsi de suite pourquoi on parle de tiers pourquoi on parle de hampe pourquoi on parle de deux parties utiles et ainsi de suite et en même temps en deuxième parlons en deuxième temps je vais vous parler aussi de la préparation d'une plume de coup de coq pour avoir un enroulement comme ça là bien propre bien régulier et bien étalé allez go c'est parti je passe en plan plus large pour vous présenter les matériaux et aussi en même temps déjà passé sur la feuille papier pour vous présenter un petit peu la composition d'une option la composition d'une mouche comment on applique les matériaux et ainsi de suite et après on passera au montage sur les taux à tout de suite je vais vous parler de la composition d'une mouche Allez c'est parti, comme j'ai dit dans le préambule, on va commencer déjà à décomposer la première chose, l'hameçon. Parce qu'il faut bien se mettre et s'imaginer où vont les matériaux sur l'hameçon. Donc sur un hameçon, on le divise toujours en trois, en trois parties égales. Et c'est dans ces trois parties égales, on le divise dans la partie utile. Donc cette partie utile, elle commence derrière l'œillet et finit en début de courbure de l'hameçon. Dans cette partie utile, qu'on va diviser en trois, on va lui trouver le corps, le thorax, l'aile et la tête. Donc là je vais diviser cette partie utile en trois, ce qu'on appelle le tiers avant, le milieu et le tiers arrière. Bien sûr, dans nos mouches comme cette petite araignée qu'on va monter ensemble, on a nos cercles à l'arrière. Alors ce qu'il faut se dire, dans toutes les mouches en général que l'on monte, nos cercles sont de la longueur de la hampe utile. Donc de la longueur de la hampe, donc de la partie utile. Ce qui veut dire que là, cette partie-là, ça doit représenter la longueur de mes cercles. Alors ça, c'est une généralité. Ce n'est pas une science, c'est une généralité. Tout bonnement, pourquoi ? Parce que quand vous allez monter une grosse éphémère ou quoi que ce soit, vous allez avoir les cercles qui vont être deux fois plus grands. Donc il suffit de s'adapter. Là, c'est vraiment une décomposition générale. Une petite araignée, une petite olive, généralement, comme je dis, on met la plupart du temps dans le langage du moucheur, on met toujours, on dit toujours, la longueur des cercles, c'est la longueur de la hampe. Donc de la partie utile. Donc là, on revient à notre partie utile. Dans cette partie utile, on va lui constituer le corps, le thorax, et l'aile, et la tête, comme je vous ai dit. Donc le corps, lui, il va prendre les deux tiers de l'hameçon. Donc la partie du milieu et la partie arrière. Donc là, ce corps, on peut le faire en dubigne de lièvre, en hacle, pas hacle, mais en substitut de condor. Alors, vous pouvez le faire en kill, vous pouvez le faire avec des matériaux qui sont assez lisses, et qui sont faciles à travailler pour donner un aspect au corps conique. Mais comme je dis, assez lisse. Voilà, là on est sur un dubigne, type antron. C'est un très bon dubigne, le antron, il se travaille bien, il se pose bien, et ça permet aussi de charger ou moins charger. Dans le tiers avant qu'il nous reste, il va falloir qu'on lui pose notre aile, notre thorax, et notre tête. Alors, pour la tête, on va réserver 2 mm. Ça ici, on ne mettra jamais de fil pour l'instant. Et dans ce petit tiers là qu'il nous reste, il va falloir qu'on lui pose le reste. Donc là, on va lui accrocher notre plume de coup de coque en premier, donc si c'est une petite araignée qu'on est en train de faire là. Voilà, de l'autre côté pareil. Donc ça, ça sera notre coup de coque qu'on va mettre en attente. Ici. Et vous voyez, je n'ai pas dessiné les barbules, donc les fibres sur les côtés de la plume jusqu'en bas. Simplement, je vais vous expliquer après, je vais vous décomposer une plume, comment moi je l'installe, et pour me faciliter et avoir ces jolies fibres de coup de coque bien droites et bien propres. Donc, quand on a posé notre coup de coque, on va lui poser notre thorax. Alors le thorax, il est constitué généralement de fibres. On utilise quoi ? Du poil de lièvre, de l'écureuil, des poils qui sont assez rigides mais pas trop non plus. Alors on peut utiliser aussi du dubbing de l'entron, on peut emmener de l'entron jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Mais généralement, on sait que devant, on essaye de mettre un petit peu du poil de lièvre. Alors, soit c'est du poil de dos parce qu'ils sont assez grands, assez souples, mais assez grands quand même. Et comment vous dire ? Ces poils vont vous servir à représenter les pattes qui dépassent sur les côtés. Parce que dans le thorax, c'est là où se trouvent les pattes et l'aile. Ok, pour vous, j'ai essayé de m'expliquer au mieux. Donc là, je pose mon thorax. Donc là, c'est des grands poils, on a dit. Voilà, des grands poils de lièvre qu'on emmène, comme je vous ai dit, et on s'arrête à 2 à 3 mm avant le lièvre. De là, on va commencer à prendre notre coup de coque qu'on va tourner. Et nos fibres vont commencer à s'installer comme ceci. Alors, soit on les serre bien, ou un peu moins bien, c'est comme vous voulez. Là, on va essayer de les mettre en spire jointive, mais il faut qu'on puisse voir quand même le thorax. Donc il faut serrer, il faut rapprocher, sans trop rapprocher. Après, il y a possibilité de ne pas mettre du tout de thorax et d'enrouler que le coup de coque. Bien serré, vous avez des fibres bien serrées, et vous avez un beau coup de coque qui est bien tourné. Donc quand on a fait ça, après bien sûr, on vient finir avec notre nœud finale, la tête. Voilà comment se compose une mouche en général. Nos fibres, comment on les choisit nos fibres de coup de coque ? Alors quand vous prenez une plume, vous la prenez en deux et vous la torsionnez, comme ça, vous la mettez en arc de cercle. Et quand elle est en arc de cercle, comme ceci, vous allez avoir vos fibres qui vont se mettre comme cela. Cette longueur de fibre, si possible, alors ça dépasse toujours un petit peu, cette longueur de fibre doit être à la mesure du possible entre le centre de l'hameçon et le dépassement de la pointe ne doit pas dépasser d'un ou deux millimètres de plus. Si vous préférez, vous ne devez pas avoir vos fibres qui arrivent ici. Si vous pouvez être à ras de la pointe de l'hameçon, ça sera bien. Pourquoi ? Parce que quand le poisson, il gobe, il a tendance à attraper et relâcher aussitôt quand ce n'est pas du naturel. Il attrape, il relâche. Et là, s'il sent une pression au niveau d'ici, que vos fibres sont trop grandes, la pointe, quand vous allez ferrer, vous allez passer complètement à côté de votre ferrage. Parce que vous n'aurez pas assez de dégagement ici pour venir piquer votre poisson. Donc voilà pourquoi on met souvent aussi, et puis ceci, c'est une côté de régularité dans la mouche. Vous avez des mouches, toutes simples, ok, elles ont des grandes ailes. Certes, quand on prend la, comment ça s'appelle, la baïtisse, tout simplement, mais elles ont les ailes qui sont de la longueur du corps, et l'hameçon, il est là. On ne va pas lui mettre une aile qui va arriver deux fois plus grande, vous voyez ce que je veux dire. On essaie de, pardon, on essaie d'adapter l'aile par rapport à l'espace qui est ici. Donc voilà pour le, comment ça s'appelle, l'hameçon, enfin les positionnements des matériaux sur l'hameçon, avec la règle des tiers. Et maintenant, je vais vous faire voir comment je prépare une plume de coup de coque, qu'on ira installer après sur l'hameçon. Donc là, j'ai arraché une plume de coup de coque, donc sur le, j'ai allumé cette lumière là aussi, pardon, donc voilà pour vous s'y me voir. Donc j'ai allumé, j'ai allumé, j'ai arraché une plume de coup de coque là, sur le grand coup, et si vous regardez bien, les fibres elles sont régulières sur la pointe, et le reste ça s'en va en éventail. Donc toute cette partie là qui est là, c'est une partie qui n'est pas utile. Donc quand on prépare une plume, on arrache toute cette partie là. Et on redresse tranquillement nos fibres, en pinçant bien avant, voilà, pour qu'on les soit à peu près réguliers. Toute cette partie là, on n'en a pas besoin, hop, on enlève. Alors j'essaie de le faire, j'ai la caméra entre les mains, et puis le trépied aussi. Donc voilà, déjà première étape. Quand cette première étape là est faite, moi j'en fais une deuxième. Là j'ai l'autre plume qui est préparée, et cette deuxième, la voici. Si vous regardez bien sur ma plume, j'ai gardé toute cette partie du haut, mais j'ai gardé aussi sur, allez, un petit centimètre, donc entre 5 millimètres et 1 centimètre, j'ai gardé les fibres que d'un côté. Alors pour savoir lequel côté où on garde les fibres, il faut mettre sa plume au-dessus, donc ça c'est le dessus de la plume, la face là brillante, et elle est un peu ronde généralement, et là si je la retourne, la partie la plus claire, elle est là. Et vous voyez, dès que je prends dans les mains, elles se retournent, de toute façon, elles ont du mal à tenir bien en place, quand vous les prenez à l'envers. Donc là, c'est la partie à l'envers, et là, c'est la partie à l'endroit. Donc la face brillante au-dessus, et la face terne en dessous. Je ne sais pas si on voit bien, par rapport à l'une et à l'autre côté, voilà, il y a une couleur qui est plus claire, et l'autre qui est plus brillante et plus foncée. Donc de là, quand on va accrocher sur notre hameçon, donc là, je vais reprendre le stylo, je vais vous faire le dessin de l'hameçon. Ici, donc là, on a installé notre corps. Donc là, je vais prendre ma plume, face à moi, donc là, je suis comme ça, face à l'éto, je vais prendre ma plume, et je vais la poser ici, comme ceci. Mais bien sûr, là, la partie qui est là, je vais laisser un ou deux millimètres de rachis, et je ne vais pas coller ma plume, mes fibres, dans mon montage d'hameçon. Vous voyez, je ne vais pas le mettre comme ça. Je vais remonter ma plume un petit peu, et je vais laisser un ou deux millimètres, ici, de rachis libre. Ce qui va me permettre de donner mon sens de départ pour tourner ma plume. Et là, quand je vais commencer à tourner, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci, de vers vous, vers l'extérieur, vers l'avant, quand je vais tourner ma plume, mes fibres vont s'installer bien droites, elles vont même faire un petit peu ça, au départ. Et après, quand elles vont se mettre les unes sur les autres, elles vont rester bien tassées et bien droites. Voilà comment je procède pour installer une plume. Et après, si vous trouvez qu'il y a encore quelques déchets, là, qui se mélangent, enfin, quelques produits qui se mélangent, dans ce cas-là, vous arrachez toute la partie d'un côté. Et là, vous pouvez vous amuser à arracher. Bon, après, avec l'habitude, on évite d'arracher parce que c'est une perte de temps, je ne vous explique pas, quoi. Mais là, vous préparez votre plume, je vous dis. Voilà, sur quelques... Pardon. Donc, j'enlève la feuille là. Vous préparez votre plume. Hop, on attend la mise au point. Voilà. Vous préparez votre plume tranquillement. Je ne sais pas si je vais y arriver. La lumière a du mal à passer. Voilà. Donc là, on prépare la plume. Vous voyez, d'un côté, on arrache. De l'autre côté. Là, ça demande très peu de temps quand vous préparez votre plume comme ça. C'est assez facile à mettre en œuvre. Allez, c'est parti. On passe sur l'étau et puis on va aller voir un petit peu comment poser la plume. On va aller voir un petit peu.